Je termine, cher Laurent, en faisant deux remarques. Nous avons perdu en 2007, pour des raisons diverses, on y reviendra peut-être, la question de la crédibilité était très importante dans ce genre d'échéance, même peut-être décisive. Mais nous avons perdu aussi parce que nous avons été devancés sur le terrain des idées. Et c'est très paradoxal, car à rebours de ce que j'entends et ce que je lis ici ou là, je pense que le terreau de la France est plutôt un terreau de gauche. Regardez ce qui s'est passé entre 2002 et 2007. Non seulement la gauche a gagné toutes les élections, mais quand même pas neutres, mais des mouvements sociaux extraordinairement puissants se sont produits, sur des terrains qui étaient tous de gauche. Mais les services publics ont été défendus avec force, et lorsqu'on a voulu les mettre en cause, il y a eu de grandes réactions. Mais le grand homme de la campagne électorale, présidentielle, n'en déplaise aux vainqueurs, n'a pas été lui-même, mais Jean Jaurès, figure de droite bien connue. Donc, quand on dit que la France a viré à droite, je ne le prends pas du tout. En revanche, que la gauche, pour diverses raisons, ne soit pas parvenue à convaincre suffisamment de la justesse, de ses idées, de la crédibilité de ses propositions, ça, malheureusement, je le constate. Et donc, il est très, très important d'avoir ce débat d'idées, pour espérer même que la reconquête s'opère. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, il est très bref. Vous avez remarqué que ni Alain Finkielkraut, ni moi, n'avons cité de noms de personnes. Quasiment. Sauf Allègre. Claude Allègre. On ne sait pas, d'ailleurs, si, en disant s'éloigner du Parti Socialiste, il lui porte tort ou s'il lui rend service. Mais, en tout cas, il n'est pas candidat à une haute fonction pour le moment. Je crois que c'est assez sage de rester dans ce cadre. des bâtons des idées, des bâtons des propositions, des bâtons de la stratégie. Le reste, je l'espère, nous sera donné de surcroît. Merci, Laurent Fabius. Applaudissements